bonjour mes amis aujourd'hui je voudrais partager avec vous quelque chose de fondamental pour l'évolution dans notre bien-être l'évolution en tout cas dans notre paix intérieure je suis toujours au vietnam alors ne vous inquiétez pas s'il ya toujours un petit peu de bruit le vietnam et toute l'asie sont un pays des pays je dirais un peu agité où les gens vivent je crois plus dans le quotidien que par chez nous ils sont moins dans l'organisation une autre philosophie de vivre et justement c'est ça que j'ai envie de parler de partager avec vous je crois que dans notre éducation on nous intègre dans notre cerveau un genre de petit logiciel comme ça où se développe l'idée que dans la vie il faudrait tout organiser tout penser quelque part tout prévoir et une fois que tout serait prévu tout penser notre vie pourrait se dérouler je dirais dans toute une sécurité qui serait rassurante on a ce besoin complètement dingue à l'intérieur de nous cette nécessité de toujours prévoir ce qui va venir devant nous de toujours avoir en tout cas cette assurance le besoin de se rassurer c'est vraiment quelque chose qui est dans notre éducation et qui est beaucoup moins présent dans les pays d'asie quelque part et forcément tout cela est incompatible avec la vie réelle comme on dit la vie c'est ce qui arrive quand tu as prévu autre chose la vie est faite souvent d'un prévu ce fameux imprévu alors je ne dis pas qu'il faut ne faut rien organiser je crois que c'est important de comprendre cela c'est que plus on va être de l'organisation plus on va être dans ce contrôle dans cette prévoyance et plus forcément on va générer en nous de l'angoisse de la peur et de la certitude parce que fin de compte ça va peut-être nous rassurer un petit peu dans un certain côté mais on sera toujours dans la crainte de perdre ce que l'on a perdu on sera toujours dans la crainte qu'il arrive quelque chose justement d'imprévu et on sera pas du tout dans les facultés d'adaptation je crois que ce qui est important en tout cas c'est ce que j'essaie vraiment de travailler sur moi c'est cette capacité j'organise ma vie bien sûr j'ai des enfants je prévois des choses mais après j'essaie de d'être dans le flot de la vie aussi et pour développer cette faculté d'adaptation et je dois dire que le chemin de compostelle m'a grandement aidé de partir marcher pendant un temps assez long parfois même de pas réserver une nuit dans un gîte et de laisser venir les choses à moi de me dire que fin de compte tout est là tout va arriver à un moment ou un autre me permet en tout cas d'être plus serein avec moi oui si quelque chose arrive et qui me convient pas j'ai cette capacité de dire oui de dire peut-être de dire non ce sont je suis le maître de ma destinée est forcément autour de moi il va se passer des choses qui seront différentes de mes prévisions différente de mon âge et imagination et c'est cela qui va me permettre trois mois de piloter de choisir vraiment entre ce qui est bien pour moi et pas bien pour moi et même dans mes accompagnements amoureux je les gens ils ont du mal parce que dans leur imagination et prévoit des choses et forcément la vie est différente et dès que les choses ne sont pas comme ils l'ont imaginé hop ils vont beauté en touche ils vont avoir peur ils ne vont pas y aller voilà c'est comme si il avait besoin de mettre beaucoup de contrôle des étapes pour être sûr et certain que tout se passe très rapidement alors je crois que vraiment c'est moi ça m'apporte vraiment une réelle paix intérieure si je vous le dis j'ai 57 ans donc je je suis pas quelqu'un qui fait de la théorie si je vous dis quelque chose c'est que je le vis à l'intérieur vous voyez en tout cas je progresse sur ce chemin est vraiment ce une de mes grandes progressions a été de pouvoir accepter une plus grande part d'incertitude et cette plus grande part d'incertitude m'amène de la paix à l'intérieur de moi m'amène vraiment une tranquillité et de me dire que quoi qu'il arrive c'est moi qui décide et j'aurai des solutions et c'est pour ça que j'emmène des gens marchés sur le chemin de compostelle avec moi parce plusieurs jours c'est important de faire ça plusieurs jours pour pouvoir intégrer cette idée que fin de compte on aura les solutions que quoi qu'il arrive on sait s'adapter nous sommes des êtres humains tout autour de nous est là pour nous apporter des solutions et si on reste ouvert ainsi voilà des solutions qu'on ne peut pas prévoir vont arriver au travers de personnes de possibilités de synchronisation donc vraiment fixez vous votre comme objectif d'évoluer dans votre acceptation de je dirais une plus grande dose d'incertitude et la certitude n'est pas insécurité ça n'a rien à voir la certitude c'est la synchronisation avec tout ce qu'il y a autour de nous et vous verrez que votre vie et vos émotions vont complètement se transformer voilà venez marcher avec moi sur le chemin de compostelle prochaine marche du 9 au 12 avril inscrivez vous dès maintenant comme ça vous vous préparez niveau débutant et il y a d'autres dates regardez les sur mon site germain rocari.com venez avec moi suivre une formation professionnelle pour devenir coach ou psychopraticien vous cherchez l'amour venez les deux jours que je propose 18 et 19 janvier pour personne seule qui veut sortir de la solitude qui en a marre de rencontrer les mauvaises personnes et qui veut se donner de nouvelles clés voilà tout ça sur mon site germain rocari.com allez vers votre incertitude incertitude égale synchronisation et vous verrez que là votre vie va changer c'est le moment de le faire pour vous merci à bientôt au revoir